Longue de 45 km, la route nationale numéro 5, dans son tronçon compris entre Bukavu, Nyangézi, Kamaniola, prend de plus en plus forme. L'entreprise CISC, qui met à profit la petite saison sèche courant de fin janvier à mi-mars dans la zone du sud Kivu, accélère à une vitesse des croisières, les travaux des terrassements, les 7 axes routiers. Après la réalisation parfaite des travaux d'étalutage, des flancs, des collines, malgré la perturbation des pleux diluviennes, mais également le terrassement en cours d'exécution, CISC, avec son sous-traitant, Sino Hydro 14, sous l'encadrement de l'agence congolaise des grands travaux, prévaut en début de ce mois de février la pose de la couche des fondations et la construction des caniveaux. L'ingénieur, chef de mission de contrôle de la CGT, s'étend ici sur l'avancement des travaux. Au départ, les travaux des déblés d'étalut qui ont déjà été faits, tout montre vraiment l'intensité et la volonté à ce que tous ces projets puissent évoluer comme il se doit et qu'ils puissent atteindre l'objectif, l'objectif qui est Kamanyola. Actuellement, les difficultés, ou la seule difficulté que nous avons, c'est les intempéries, parce que quand il y a la pluie, il n'y a pas de travaux de terrassement qui peuvent être faits. Sinon, comme on l'a dit en Sohaïl, il y a quoi pour te prendre. Une chose est claire, c'est qu'on ne peut pas stopper la pluie. La pluie, d'abord, c'est une bénédiction. Mais au moins, on peut nous concentrer à beaucoup travailler lorsqu'il ne peut pas. Selon la mission de contrôle de l'agence, l'entreprise va également procéder aux travaux de protection des talus créés sur les flancs des collines. Dans cette optique, elle envisage la construction des murs, des soutènements sur certaines sections et l'engazonnement de toute la surface des talus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !